Salut tout le monde, c'est Elthor et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale C'est une vidéo où je vais vous présenter une map qui a été réalisée par mes soins Donc c'est une map de hockey sur glace, donc d'une équipe contre une autre, de 3 à 4 joueurs Je vous conseille de 3 à 4, mais de 2 contre 2 ça peut être quand même assez sympa Je vais vous expliquer comment se déroule la map juste après Je vais juste d'abord lire les petits panneaux Alors là c'est ce que je vous disais, map pour 2 équipes, etc Donc bienvenue sur le hockey sur glace, la map hockey sur glace Certains systèmes de Redstone sont inspirés de la map Roche de Xisuma Le système qui est là-dessous et un bout de ce système et un bout du système qui est là-dessous Vient de la map Roche de Xisuma, je l'ai un petit peu modifié Mais je trouve que je devais quand même mettre son nom vu qu'il a fait quelque chose pour la map Enfin indirectement mais il l'a fait Le but de cette map est de jouer une équipe contre une autre Et c'est d'avoir le meilleur score en marquant des buts dans les cages Donc les cages c'est les goals comme au foot, les cages Bah c'est de mettre des choses là-dedans Si vous faites une petite vidéo sur cette map, envoyez-moi un message privé Youtube avec votre vidéo dans le message Donc ça c'est un petit truc que j'aimerais Donc développé par Eltor196, donc moi et ma chaîne Youtube On va être téléporté, ça va nous amener ici Excusez-moi petite ellipse Ça va vous amener donc ici, mais avant ça je vais juste vous montrer où est-ce que vous spawnez vraiment Vous spawnez ici, très important d'activer les commandes blocs si vous êtes sur serveur Sinon la map ne vous sert à rien Vous allez spawnez ici Et voilà, ça va vous téléporter là Ça va changer votre mode de jeu Ça va changer le temps pour mettre le jour pour que ce soit plus sympa pour vous Donc ça met en paisible pour que ce soit plus sympa pour vous Et ça met bienvenue sur la map sur glace Donc voilà, vous cliquez là Ça va vous amener ici Moi je me remets en game mode 1 Ensuite vous avez l'équipe rouge et l'équipe des bleus L'équipe des bleus, il suffit d'appuyer sur ce bouton Non, il faut que je sois là Ici Donc voilà, et ça va vous mettre ici Donc ça va être votre petit coin des bleus Et dès que les bleus sont prêts, ils mettent really Si je mets really ici, ça va mettre de ce côté que les bleus sont prêts Donc voilà On va juste désactiver ceci Quand les rouges ont le même bouton Quand ils vont mettre really de leur côté Ça va mettre ici que les rouges sont prêts Et une fois que les deux boutons seront mis prêts Ça va téléporter chaque équipe dans son camp ici Donc les rouges vont être téléportés là Et les bleus vont être téléportés ici J'ai mis deux coffres Deux coffres, de Mac de 4 Parce que je vous conseille de faire la map de 3 à 4 Donc je mets 4 stuff Tout simplement parce que déjà ça va vous protéger un petit peu Mais surtout, parce que c'est les couleurs de votre équipe Également de ce côté Et une fois que tout le monde sait stuff en quelque sorte Vous appuyez là et ça va vous téléporter Et ça va de nouveau vous changer votre mode de jeu Au cas où quelqu'un a voulu tricher Et ça va vous téléporter ici Donc les rouges vont être téléportés là Les bleus vont être téléportés là-bas Ensuite, ça c'est le stade en quelque sorte C'est petit mais c'est suffisamment grand Parce que, ok, quelques sprints il faut Mais si vous êtes 3 ou même 2 Vous mettez 1, ça met là, 1 ça met plus devant Et ça peut être super sympa Ensuite, je me remets juste en game mode Pour bien vous montrer tout Oups, excusez-moi, voilà Vous avez le petit bouton balle Quand j'appuie dessus, ça va lancer une petite balle par là Et la balle c'est du silex Donc, je vais juste vous montrer J'ai 1000 suffisamment de balles pour vous Comme ça, pas besoin de recharger la map Et le but, tout simplement, de dropper l'item dans un hooper Cette map est uniquement pour la version 1.5 ou plus Elle n'est pas encore sortie, il est plus Mais pour les futures mises à jour de Minecraft Ça sera faisable Pour la 1.4, 1.4.7 et moins Ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas les hoopers Enfin, les entonnoirs Et le but, c'est simplement de dropper un item dedans Ça va le mettre dans l'entonnoir Et vu qu'il est relié à un distributeur Ça va le mettre dans le distributeur Mais là, le distributeur est en mode off Donc, on va juste appuyer pour demander plusieurs balles Pour vous montrer Voilà, 3 ça va me suffire Si on en jette une, on peut contrer En appuyant sur les boutons ici Ça va pousser à l'aide d'un piston ce bloc Et ça va donc permettre de contrer Donc ça vous met une petite défense On va le jeter dedans Également, de ce côté, c'est pareil Ça marche pareil Donc comme ceci Et il y a également un petit bouton pour vous soigner Donc heal Qui va vous permettre de vous soigner Parce que sur cette map, vous avez le droit de vous taper Je vais juste me permettre de faire comme ça Voilà, juste pour la vidéo Ça va vous permettre de vous soigner Car là, vous avez le droit de vous taper Sur la... Vous avez le droit de vous défoncer Enfin, vous pouvez vous taper dessus Et j'ai testé en multi Et il y avait certaines personnes qui mourraient Donc, quand vous êtes en train de perdre la vie Il suffit d'appuyer ici Tout simplement Et la personne qui a appuyé Bah, aura le soin Donc voilà, il y a un bouton pour les rouges Un bouton pour les bleus Si vous êtes les bleus et que vous appuyez là Ça va aussi marcher Je vais quand même pas faire des choses méchantes À ce point là Et voilà Donc Ce petit bouton là C'est pour Je sais pas si on écrit comme ça Mais moi j'ai écrit comme ça en anglais Pour fermer Pour arrêter la partie Et pour voir les scores Donc vous appuyez Vous pouvez entendre que le bruit change Et ça a tout envoyé Donc toutes les petites balles Donc tous les petits silex Ils ont été envoyés Dans les vestiaires Des différentes personnes Je pourrais faire un bouton Qui relie aux deux Mais j'ai préféré faire deux choses différentes Ensuite Donc là Je vous ai tout expliqué Pour voir vos scores Si vous êtes l'équipe des rouges Vous appuyez sur ce petit bouton Ça va vous téléporter ici Et pour voir le score De l'équipe des rouges Vous appuyez Et vous avez deux silex Donc deux balles Donc deux points L'équipe des bleus C'est pareil Je vais juste le faire De là en haut Voilà Si vous appuyez Ici Ça va vous téléporter là Et si vous ouvrez Ça vous mettra deux balles également Donc là Il y aura eu deux deux par exemple Ensuite vous pouvez directement Retourner au spawn Et recommencer Et recommencer Et recommencer Voilà voilà Donc là Je vais pas vous expliquer Les systèmes Parce que ça serait assez compliqué A expliquer Mais voilà C'est de la redstone Et c'est des commandes blocs Avec plein de commandes Etc Donc voilà La map Est en téléchargement Dans la description Tout simplement Si vous faites une vidéo dessus Envoyez moi Un message privé Avec votre vidéo Dans le message C'est pas obligé Mais c'est juste Que j'aimerais bien Et si vous voulez mettre Si vous voulez mettre la map En téléchargement Sur votre description De vidéo Mettez cette vidéo Dans votre description Et les personnes Qui veulent la map Doivent venir sur cette vidéo Pour la télécharger Tout simplement J'ai les droits de la map Je me permets de faire ça Non mais Voilà quoi C'est juste Voilà N'oubliez pas De mettre un petit like Un petit commentaire Et de vous abonner A Eltaor196 Si c'est pas déjà fait Partager cette vidéo A mort vraiment Énormément Énormément Je vais l'envoyer A certains sites Américains Etc Parce que je trouve Que l'on vaut quand même la peine Et voilà Je compte sur vous Pour partager cette vidéo Parler autour de vous Etc Etc Voilà Voilà J'espère encore une fois Que ça vous plaira Le petit like Le petit commentaire Et Voilà J'ai fait le tour J'ai fait le tour Voilà Amusez-vous bien Et Et puis bah Prenez soin de vous Et bye bye tout le monde Allez ciao